salam alaykoum aakoum aahmadi haraq dans la vidéo de l'hôpital, nous avons vu les opérations ensemblistes sur l'algèbre relationnel dans la vidéo de l'hôpital, nous avons vu la deuxième famille des opérations qui sont les opérations spécifiques en plus des opérations ensemblistes, un ensemble d'opérations dites spécifiques sont définies dans l'algèbre relationnel certains sont binaires et d'autres unaires donc binaires nous appliquons à deux relations et unaires nous appliquons à une seule relation ils permettent également d'effectuer des transformations entre les données des relations afin d'en déduire de nouvelles relations répondant à nos besoins en information alors, le double à la première opération spécifique il y a la projection alors, avec la projection d'une relation r les attributs taham a1 et an sur les attributs ai, ai plus 1 jusqu'à ap avec p strictement inférieur à n donc la projection d'une relation donc la projection d'une relation sur les attributs donc les attributs a2, bien sûr, c'est les attributs à la relation a2 mais sur l'asmpi, c'est strictement inférieur à n sinon il n'y a qu'à n donc la relation a1, c'est la relation elle-même donc il y a une relation r2 de schéma ai jusqu'à api donc la projection était une relation r sur les attributs a2 il y a une relation à la découverte, des attributs a2 donc les attributs a2, ils donnaient la projection et dont les tuples sont obtenus par élimination des attributs de r appartenant pas à R2 et par suppression des doublants donc quand je sélectionne les doublants les tuples, bien sûr, n'ont pas élimination a des attributs qui a2, les mains t'emmèches l'anotation, donc la projection t'as la relation R sur les attributs, mais A1 jusqu'à Pi, on va dire que c'est entre deux mains voilà, on a un petit peu project R, c'est la relation t'ana, on va dire les attributs ils vont dire le même la projection ils attribuent le même, la projection on va dire la représentation graphique, donc il y a la représentation graphique t'as la projection, donc on va comment créer la relation t'ana, donc les attributs, ils vont dire le même la projection, donc il y a des attributs bien sûr ce sont des attributs A1 et le résultat c'est une relation ils vont dire les attributs A1 comme exemple la projection t'a R sur l'attribut NON, donc il va dire la colonne T, NON c'est Ali ou Ahmed, c'est-à-dire quand on dit la projection sur NON T, ils vont dire les deux attributs, quand on dit la numéro 1, ils vont dire la colonne T donc la projection c'est une opération 1, R qui m'a R comme tu veux la deuxième opération il y a la restriction la sélection kif kif donc soit c'est la même opération avec la restriction ou sélection de la relation R par une condition C est une relation R2 de même schéma donc la restriction la sélection t'as une relation par une condition C parce que la restriction la zone a une condition est une relation R2 les mêmes schémas les mêmes attributs dont les tuples sont sûrs de R satisfaisant la condition C où les tuples sont les tuples mais les les mêmes satisfaits ou la condition C donc on fait une sélection donc la relation sélection les tuples satisfaits ou la condition T avec la condition est de la forme attribut opérateur valeur donc attribut opérateur les opérateurs sont la Doma égale strictement inférieure strictement supérieure inférieure égale supérieure égale ou la n'est pas égale la les notations la première notation c'est sigma condition entre parenthèses la relation Tana ou la restrict R condition la représentation graphique Taha donc comment la relation Tana la condition un résultat donc je vous vois un exemple donc la relation donc la condition Tana ou Shia donc si Tana est de la notation Tana la restriction et la sélection donc Tana la condition Tana non est égale à Li donc l'attribut l'opérateur le cadre égal c'est la valeur c'est Ali la relation Tana entre parenthèses donc j'ai dit le même schéma relationnel mais les mêmes attributs où les types la certifient la condition c'est donc le type la c'est très simple troisième opération liée à la tétajointure alors avec la tétajointure de deux relations R1 et R2 donc c'est une opération binaire on appliquera les deux relations de schéma quelconque donc le schéma tel même selon une condition c'est donc la tétajointure qu'on a une condition c'est autrement de la commune les états qui est une relation R3 dont le schéma et la concatination des attributs des deux relations qui m'afflent le produit cartisien donc le résultat avec une relation les attributs avec la concatination d'aller relation R2 et la concatination bon et les tuples pardon et les tuples sont ceux du produit cartisien entre A1 et R2 respectant la condition C donc il y a tout simplement la tétajointure il y a le produit cartisien mais les tuples les satisfiaient la condition C la condition C est de la forme attribut opérateur attribut l'opérateur S peut-être arithmétique qui m'afflète la sélection ou logique il y a des opérateurs logiques et ou non c'est ça il y a non il y a les opérateurs seulement arithmétique parce qu'il y a elle s'applique à la une seule relation elle est une la notation c'est join R1 R2 ou le condition c'est le symbole d'arithmétique c'est la condition c'est les deux relations accordées la représentation graphique c'est R1 R2 c'est des attributs c'est l'attribut de la relation R2 c'est l'attribut de la relation R1 c'est la condition c'est le résultat je vous fais un exemple les relations R1 et R2 dans la couche il y a l'an notation la tétrajointure donc la condition c'est que le N le numéro les mènes supérieures ou N supérieures ou égales à N il y a l'an appliqué à deux relations donc les attributs sont les attributs à les deux relations n nom non tel nom nom adresse donc c'est la première étape donc les tubes que sont les produits cartisans qui n'est la condition donc au début c'est le produit cartisans donc ici les tubes qui sont beaucoup de ceci donc vous pouvez commencer par exemple 1 à l'écdé numéro et ensuite ici, vous allez avoir 0 à l'écdé et ensuite, 1 à l'écdé et ici, vous allez vous mettre en plus parce qu'il faut qu'il vous donne car on vous a donné le résultat directement le deuxième type là, 1 à l'écdé numéro 2 et puis, vous allez vous mettre en plus donc vous allez vous mettre en plus maintenant, vous allez vous mettre en plus 9 tuples mais ici, laissez-nous plus 5 parce qu'il y a une icône supérieure ou égale à l'écdé numéro 2 qui marque, comme je vois, une icône supérieure ou égale à l'écdé numéro 2 par contre, le deuxième type là c'est là le type là, c'est 1 à l'écdé 2 à l'écdé parce qu'il y a une icône 1 et l'écdé numéro 1 à l'écdé numéro 2 donc il est satisfait sur l'écdé numéro 2 mais quand je fais le résultat, c'est là donc il y a une icône simple donc ici, tout simplement il y a le produit cartésien il est éliminé les tuples et il y a satisfait sur la condition un autre, si l'opérateur est égal donc qu'icône l'opérateur est égal donc alors c'est une icône sinon c'est une icône la dernière opération les opérations spécifiques, il y a la juventure naturelle avec la juventure naturelle, il y a deux relations R1 et R2 de schéma quelconque donc le schéma est quelconque dans une troisième relation R3 dont le schéma est obtenu avec concatenation des attributs de R1 et R2 mais en ne prenant les attributs de même nom qu'une seule fois donc là les attributs de R1 et R2 ont un seul attribut et les tuples de R3 sont seuls de R1 et R2 respectant une icône de réaction entre les attributs de même nom donc les tuples de R3 sont les résultats et qui je me tire maintenant que l'opérateur qui m'a dit que c'est égal on va voir un exemple la notation c'est join R1 R2 donc là j'ai la condition ou la notation kif kif qui m'a l'autre j'ai la condition la représentation graphique kif kif j'ai les attributs j'ai la condition on va voir un exemple donc là j'ai la relation R1 R2 donc là j'ai le cas qui a des attributs qui a le même nom NON O and N donc je vais je vais dire l'aujourd'hui l'opérateur en hier qui me �lif va voir un exemple сами On appelle cela l'apporté qui me motive non non, non qui m'a dit qu'on fait, qui m'a fait, qui m'a fait le produit carté j'en ai dit qu'il y s'a dit qu'il y a dit, wi-wa ni relâchion, aaa, sais ou on le-appel, sinon on arjou à l'ha dit, pardon donc donc aaa, ah-ah, voilkoum dierou an au non, out tel ou adres. Então, nous gardions, nous disons, et nous disons pas non quoi. en arrière-ci, on jeéchis, nous disons finalement l' microfiche à l'intérieur, qui jointure donc où la salle de l'atribu annouen donc on n'a qu'il n'a aucun flore la soin a aucun flore la soin r2 donc un chou folie tu plébinatum et qui jointure donc un an à un mais c'est oui la zéro la de la 5 donc on va pas les garder deux années n'a unique et qui joint donc 2 est égal à 2 en gardé ou halide ou pour le nom kif kif donc on a ahmad est égal à ahmad donc c'est le seul tuple qui est respecté une qui jointure entre les attributs qui ont le même nom un ou non fait l'exemple la qui jointure naturelle entre deux relations 1 et 2 n'ont aucun attribut en commun de même nom et le produit quartisien de r1 et r2 donc c'est ce qui est donc il n'a même qu'à j'ai des autres des attributs en commun il n'a même nom en commun qui m'a n'a même nom en commun donc les qui jointure tout simplement il y a le produit quartisien de r1 et r2 il y a l'opération lichinaf avait dit il fallait être l'opération c'est une opération en son liste donc à demain les opérations spécifique donc les quatre opérations la projection la sélection la tétage vêtement sur la juventure donc j'espère qu'on le fait maintenant parce que ce sont des opérations c'est un plan ni si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas à les poser dans un commentaire ou la batterie un message frappe à facebook et instagram et 3 liatat à hamdath abonnez-vous par la joie à ma déjeuner était joué de la vidéo un chauffe comme à la prochaine fois inchallah ou salam aïkoum